Il apparaît désormais comme le cerveau de la cellule de djihadistes supposés démantelés ce week-end. Jérémy Bailly, 25 ans, arrêté samedi à Torcy à son retour de la prière, portait sur lui un 20 de long rifle au moment de son interpellation. C'était un proche de Jérémy Louis-Sinney, tué le même jour à Strasbourg, armé à la main, et c'est ensemble qu'ils auraient commis l'attentat de Sarcelles contre une épicerie cachère le mois dernier. Jérémy Bailly reconnaît avoir volé le 5 septembre 2012 un véhicule Alfa Romeo à Valoris, véhicule qu'il dira avoir vendu, mais qui curieusement sera retrouvé le 19 septembre, date d'effet de Sarcelles, complètement brûlé, à Noisiel, commune qui est proche de son domicile. Un véhicule qui aurait servi lors de l'attaque de Sarcelles, et ce n'est pas tout. Lors des perquisitions menées dans son appartement de Torcy, une liste d'institutions juives est découverte, ainsi qu'un véritable arsenal dans un box de parking lui appartenant. A l'intérieur, les policiers mettent la main sur deux fusils, 800 cartouches, ainsi que tout le nécessaire pour fabriquer des explosifs. Il s'agit exactement du type de montage d'engins qui avaient été utilisés en 1995 par les activistes du GIA. A Torcy, ses voisins sont sous le choc. L'homme récemment converti vivait chez son père dans ce quartier résidentiel et faisait fréquemment des allers-retours dans le sud de la France pour voir sa mère. Depuis un certain temps, il fréquentait assidûment la mosquée de la ville. Jérémy Bailly a été aujourd'hui incarcéré. Une information judiciaire a été ouverte. Sous-titrage ST' 501